Les constatations qui ont pu être faites par voie aérienne dans la journée, confirmées et recoupées par des photos satellitaires, démontrent qu'il y a à ce stade deux nappes, une qui avait été constatée dès hier soir et une autre qui a été constatée ce matin. Ces nappes sont celles du fuel de propulsion du Grand-Déamérica, la deuxième est à la verticale du lieu de naufrage et donc directement issue des soutes du Grand-Déamérica.